Alors, mais je suis retourné sur le PC de tout à l'heure, là, à 20h30, quelque chose comme ça. PC éteint, puis il s'allumait plus. J'ai trouvé pourquoi assez rapidement, mais du coup, j'avais dû débrancher tous mes trucs USB et tout ça, et là, c'est bon, c'est reparti. Oh, mon dieu. Chaudement avec 30 degrés. Bon, ici, Gaston, il a dit 37 de tout à l'heure. C'était très chaud. C'était très chaud, n'hésitez pas à sub, à faire des dons pour partir vos tirages au sort. Je me suis blessé aujourd'hui en bricolant. Miguel et Anto, ils ont eu des photos du garage en exclusivité du garage, totalement rangé. Même l'A3 rentre dans le garage s'il le faut. S'il y a de la grêle, on rentre l'A3 dans le garage. Il souffle bien le PC d'ordinateur. Aurons-nous, aurons-nous, aurons-t-on, 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 wow. Mise à jour Windows Update de Windows 10, d'où j'ai su. Non, mais en fait, j'ai un connecteur USB-C sur la tour. USB-C, c'est comme pour les téléphones, là. Et quand j'ai changé les barrettes de RAM, j'ai vu qu'ils n'étaient pas connectés. Et je me suis dit, pourquoi ils n'étaient pas connectés, ce con ? Donc je l'ai branché, et ça a tourné, tourné, tourné. Et là, dysfonctionnement. Donc en fait, je pense, soit il y a un bug dans le connecteur, soit ceux qui m'ont monté l'AIO, à mon avis, ils ne l'ont pas connecté, parce qu'il doit avoir une raison. Ça doit pomper trop de jus ou je ne sais pas quoi. Demain, vous aurez moins chaud. Ouais, attendez, faisons un tour, parce que la météo n'arrête pas de changer d'heure en heure. Donc demain, ils annoncent. Alors, demain matin, on a 18 degrés avec très nuageux, possibilité de foyer orageux, quelques averses. Et l'après-midi, on a 26 avec quelques averses. Et le soir, on a 23 avec quelques averses. Jeudi, nous avons jeudi matin, 16 degrés soleil. Après-midi, 31 degrés orageux, averse orageuse. Si c'est averse orageuse, ça va, parce que c'est très épisodique. Le matin, 16 degrés avec un peu de pluie. L'après-midi, 30 degrés avec orage et grêle. Ah bah voilà. Samedi, nous aurons 16 degrés avec des nuages. C'est un gros coup de froid, tu sais. Dimanche, nous avons 28 degrés avec du soleil. Lundi prochain, nous avons 33 degrés avec du soleil. Mardi prochain, nous avons 30 degrés avec du soleil. Mercredi prochain, nous avons 27 avec du soleil. Et jeudi prochain, gros orage et grêle avec 28 degrés. Le 19 juillet, nous avons 27 avec du soleil. Samedi, 20 juillet, nous avons 30 avec du soleil et des orages. Dimanche, 21 juillet pour mon anniversaire, 30 avec du soleil. Lundi, 22, 34 avec du soleil. Et mardi, 23, 35 avec du soleil. Ça va, je trouve. Il a plu comme vache qui pisse. Ah bah non, ici, non, non, il n'y a pas plu du tout. Il est très, 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 très chaud. Très, très chaud. Un garage pour mettre une voiture. Bah, elle rentre. J'ai dit, s'il y a de la grêle, elle rentre. Après, Laura l'a dit, mais la moto, tu la mets où ? Je dis, je la mets dans le garage de Gaston, j'ai les clés. Et il m'a dit, le Gaston, il m'a dit, oui, bah t'as raison, il dit, t'as les clés. Si t'as besoin de la mettre dedans, ça devient n'importe quoi avec ses voisins. Oui, ça devient n'importe quoi. Et puis, je pense aussi que le procureur va commencer à en avoir un petit peu marre aussi de ces histoires. Donc, moi qui nous convoque, on a les vidéos, on a les enregistrements, on a tout. On dira, écoutez, c'est bon, ça fait 4 ans que ça dure, c'est infernal. Ils ne sont pas gênés. A recommander avec une réception, s'il vous plaît. Enfin, bref, c'était une journée très, très, très productive parce que du coup, ce matin, j'ai participé à l'heure et demie de conduite de Malone, la dernière de son contrat. Ensuite, on a fait les papiers avec l'auto-école pour être accompagnateur en conduite accompagnée. Laura, son père, sa grand-mère du côté de son père. On a fait tous les papiers avec l'auto-école. Ensuite, on est allé à la banque. J'ai assuré, l'A3 et le Q7 sont maintenant assurés en conduite accompagnée. C'est bon. Du coup, j'ai fait les papiers avec la banque, machin et tout. Après, on est allé faire les courses. Après, on est rentré. Et quand je suis rentré, j'ai eu la surprise de découvrir que ce matin, Laura, elle a vidé le garage de tout ce qui devait aller à la déchetterie. Elle a pris le Q7. Les gosses, elle est allée à la déchetterie ce matin pour tout bazarder et tout ça. Donc, du coup, après, j'ai pu attaquer le garage sereinement. Bon, il y a encore des trucs à amener parce que j'ai retrié un peu, mais ça va. Après, je suis allé en moto à Saint-Dié pour déposer de l'argent à la banque. Il faisait chaud. J'ai honte de le dire, mais il faisait limite trop chaud pour faire de la moto. J'ai d'ailleurs cru que j'allais me faire arrêter par les flics. J'avoue, là, ils auraient pu me foutre un PV, je pense. Mais j'ai cru que c'était pour moi, ce n'était pas pour moi. Ensuite, Gaston est arrivé. Je lui ai montré le garage. J'étais content. C'est pas son garage. J'étais content pour nous. On a discuté un peu. Et après, il a dit que sa femme voulait faire un barbecue, mais que lui, il trouvait qu'il faisait trop chaud pour faire un barbecue. Et j'ai dit, putain, ça donne envie de faire un barbecue. Du coup, finalement, avec Malone, on est retourné au Cora. On a acheté ce qu'il fallait 2-3 vins. C'était en promo, donc c'était cool. On a acheté des chipots merguez, blanches et côtelettes pour faire un barbecue. On a fait un barbecue. Il y avait des chips. J'ai même pris des boissons alcoolisées, j'allais dire. Des boissons gazeuses pour les enfants. Ils ont eu le droit d'avoir des chips. Et de l'espèce de 7-Up. Ouais, j'ai même pris en bouteille de 3 litres, là. Comme ça, au moins, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Et on a fait barbec. Ensuite, Laura est allé chercher les fringues pour son live de demain soir sur TikTok. Chez sa mère, avec Malone. Oui, forcément, maintenant qu'il peut conduire, il est content. Et puis, du coup, après, on a fait le jeu d'eau. Et voilà. Très bonne journée, très productive, plein de choses et tout. C'est cool. Une chip, c'est pas en forme, même pas. C'est les gros paquets, là, les paquets familiales. Non, non. Ah, voilà, j'ai la photo. Regardez, l'A3 dans le garage. Eh, c'est la preuve qu'elle rentre dans le garage, s'il y a besoin. Ah, il y a le match de foot de la France, tiens. Je vais juste le mettre à côté en attendant... Je ne mets pas le son, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour rigoler, parce qu'à mon avis, la France va se faire exploser par l'Espagne. Ah, il y a déjà un zéro pour la France ? Ah bon, bah autant pour moi. Ouais, la France a un but, ouais. 33 degrés, mes premières fois de ma vie, je vois des Allemands en short et en t-shirt à 130 km heure. J'avais peur pour eux. En moto ? Pouf, dur. Bah, du coup... Non, comme je disais ce matin à la monitrice, parce qu'elle a passé son permis moto aussi, elle roule une sportive, elle. En A2. Et j'ai dit... Il y a un mec qui nous a dépassé en short t-shirt. J'ai dit, putain, je n'y crois pas. J'ai dit, moi, je... Oui, c'est sûr que je ne dis pas le contraire. Ça doit être agréable de rouler en short t-shirt sur une moto. Mais c'est tellement dangereux. Et même avec un jean, ça m'est déjà arrivé de me prendre un caillou dans la jambe sur l'autoroute. Ou même une bestiole. Et tu le sens, ça te tape la jambe quand même. Et tu te dis, en short, là, tu prends un caillou, ça doit faire mal. Non, 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 je préfère être équipé. Je préfère avoir chaud. Et encore, je ne suis pas en full cuir. J'ai une veste spéciale moto, mais je n'ai même pas la dorsale dessus. Je ne l'ai pas mise. Je ne l'ai que sur la veste d'hiver. Donc, non, je suis très bien habillé. Même si j'ai chaud, je préfère. C'est plus sécurisé quand même. Il ne faut pas non plus déconner, quoi. Donc, ouais, non. Non, non, non. Et puis, ça y est, malone peut conduire. Un type en scooter, en short, t-shirt et tong. En scooter, c'est encore différent, mais tu peux quand même te viander. Mais ouais, tout à l'heure, en fait, je roulais à Saint-Dié. Et si vous voulez, au bout d'un moment, il y a un feu. Il y a une voie qui va à gauche et une voie qui va tout droit. Et à gauche, il n'y avait personne. Et le feu était rouge. Devant moi, il y avait un bus. Et je me suis dit, vas-y, en moto, je vais passer devant le bus. Comme ça, je me mets devant lui pour repartir plus vite. Le truc, c'est qu'au moment où je me mets sur la gauche du bus, je vois qu'il y a une voiture devant. Et je vois que le feu passe au verre. Et je me dis, merde, du coup, je mets un coup de gaz. J'accélère un bon coup, je mets un coup de gaz. Je me faufile, du coup, et je me mets devant la voiture qui était devant le bus. Et je continue. Et genre, 50 mètres après, je vois qu'il y a la bagnole des flics. La police, en plus, pas la gendarmerie. Gendarmerie, ils sont un peu plus sympas. Mais c'est qui qui a marqué, du coup ? Je vois le... Oh non, c'était pas le but, là. Et je vois la bagnole des flics. Mais genre, démarrer en trombe, à gauche, un peu plus loin, au rond-point. Je me dis, oh putain, ils m'ont vu passer. Ils se sont dit, ouais, lui, on va l'aligner. Je sais pas ce qu'ils auraient pu me mettre comme amende. Ils auraient pu, de toute façon, parce que j'ai dépassé... Ah, j'ai dépassé... Je me suis mis devant, quoi. Toutes les motos font ça. Tous les motards font ça. Moi, c'est rare que je le fasse. Mais là, vu qu'il y avait un bus, je voulais pas rester derrière le bus. Vu qu'il me voyait pas, moi, mon moniteur m'a toujours dit ne jamais rester derrière un camion et un bus. Je me suis dit, oh putain, c'est pour moi, ça y est. Et en fait, non, c'était pas pour moi. C'était pour quelqu'un qui avait tourné à gauche, alors qu'il y avait un sens interdit. En fait, quand t'arrives près du action ou du truc turc, là, t'as une entrée à gauche et t'as pas le droit de tourner à gauche. Faut faire le tour du rond-point dix mètres après pour y aller. Et le mec, en fait, il a grillé la ligne blanche, la ligne continue. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont chopé, quoi. Et du coup, je me suis dit, putain, ça va être pour moi. Et en fait, non, pas du tout. J'avais chopé une guêpe en tant que passager alors que t'avais cuir et écharpe en été. J'avais même pas remonté à fermeture éclair de mon cuir à fond. Il a bien fallu que je prenne sur moi pour pas paniquer et pas bouger et me faire piquer. Ouais, bah l'autre jour, moi, dans ma visière, j'ai une bestiole qui est rentrée dans ma visière. J'ai la santé, elle bougeait comme ça. Bon, j'ai une cagoule, hein. J'ai quand même une cagoule. Avant, je mettais pas, mais maintenant, j'ai une cagoule dans le casque. Il y a juste mes yeux. Et j'ai... Bon, elle est partie après, mais c'est vrai que t'es pas serein, quoi. Donc, voilà, les flics auraient pu me foutre une amende, là. Là, ils auraient eu raison. Mais après, voilà, j'ai fait ce que beaucoup de motos font. Rien d'exceptionnel. Espagne vient de mettre un but. Ah ouais ? Bah non, 0-1. Non, il y a un 0. Ah oui, je viens de voir le replay du but. 1-1. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis pas foot, hein. Bon, il y a les trois enfants qui sont devant la télé, là. On leur a dit pas de bordel, sinon c'est au lit, hein. Mais ouais, voilà, journée super chaude et tout. Putain, j'ai de la limaille dans les doigts. On le voit, hein. Regardez. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'ai un petit point noir sur le doigt. Vous voyez le petit point noir, là ? Là, c'est de la limaille, parce que j'ai utilisé des vis à placo pour faire les étagères. Sauf qu'en fait, les vis à placo sont assez frites vachement vite. Et du coup, ça m'a mis plein de limaille dans les doigts. J'en ai là, j'en ai partout de la limaille. C'est pas grave du tout. Ah, puis il est beau, son buto, mec, hein. Putain, elle est bien cadrée et tout, elle est jolie, hein. Dans la lucarne ! Faut faire des cataplasmes d'argile. J'ai pas d'argile. Non, mais ça va passer. Et puis là, en fait, je me suis enfoncé la tête de la visseuse dans le doigt. Je suis en train de visser, elle a fait... Faut l'enlever, ça va s'infecter. Non, mais c'est bon. Mais quand je fais comme ça, ça fait mal. J'avais un pansement, hein, tout à l'heure. Théo, il m'en avait amené. Théo, il m'a aidé à bricoler, parce que là, les deux heures que j'ai passé dans le garage à faire des étagères, il était avec moi. Il m'a aidé. Alors, on a coupé les planches à circulaire. Enfin, j'ai coupé, hein. Il m'a aidé et tout. C'était très bien. Il est content quand ça bricole, de toute façon. Demain, il va falloir faire un peu le jardin. Il va falloir nettoyer un peu le jardin, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada